Je suis dans le métier depuis 20-25 ans. J'ai commencé ma formation au CEPROC où j'étais en alternance et après j'ai continué sous les compagnons des devoirs. Suite à ça, je fais quelques grandes maisons parisiennes. Grandes maisons parisiennes, je veux dire des maisons réputées parisiennes. Et puis, j'ai ouvert ma première manquerie, j'avais 27 ans. J'ai eu une très bonne accointance relation avec mon professeur de pratique avec qui les choses se sont très bien passées. J'ai vécu de belles années, c'était très agréable. La rigueur et puis l'amour du métier. J'ai ma mémoire d'avoir des cours assez rigoureux avec des profs qui étaient très concentrés à essayer de transmettre le mieux qu'ils pouvaient leur leur savoir, notamment chez les professionnels en pâtisserie. Je me souviens d'excellents professionnels avec qui c'était agréable d'échanger. C'est la suite logique, j'ai envie de dire. Retransmettre ce que des gens nous ont transmis. Nous, on se fait un point d'honneur à continuer à former les apprentis. On en a toujours en boulangerie et en pâtisserie. On travaille avec pas mal d'écoles et ça me semble tout à fait normal de continuer à former les jeunes. Le temps passe vite et il y a une vingtaine d'années, c'est moi qui étais en train d'apprendre un métier. Aujourd'hui, c'est moi qui retransmet un métier. Donc, ça me fait plaisir. Je me sens redevable. Il y a plusieurs façons de concevoir la réussite. C'est une certaine forme de réussite. Une réussite entrepreneuriale, j'entends. Ce que j'aime, c'est que j'ai la possibilité via mon entreprise de faire passer des messages qui me sont personnels. Donc, entreprendre autour de valeurs qui me semblent pour moi importantes et que j'ai envie de partager et de mettre en avant. Donc, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est gratifiant. C'est rien de personnel. C'est plus une tribune qui me permet de véhiculer des nouvelles idées. Le respect du vivant, le respect de la planète, l'écologie, le respect de la condition animale, des choses qui sont un peu novatrices, un peu nouvelles, qui étaient moins débattues quand j'étais moi-même étudiant, mais auxquelles j'ai toujours été sensible. Et de faire prendre conscience aux gens que faire son métier, c'est aussi un moyen de pouvoir faire passer des idées fortes, des convictions très fortes. Donc, j'estime que, via mon métier, je véhicule des idées qui sont un peu nouvelles, disruptives et qui sont en adéquation avec mon temps. Je pense que l'assiette est un énorme moyen de catalyser un changement de paradigme pour les gens. C'est sous-estimé, mais la façon de se restaurer, elle est capitale dans la façon dont on appréhende les problèmes du 21e siècle. C'est l'endettement de qui ? C'est une mangerie 100% végétale. Il y a une autre façon aussi de faire du retail, du commerce, puisqu'on est sans plastique. On fait moins de 10% aux gens qui viennent avec leur gamelle au lieu de distribuer du carton qui va ensuite à la poubelle. Donc, c'est plein d'initiatives autour du commerce au 21e siècle, de tous les problèmes que pose le commerce du 21e siècle. Et dedans, les amis, toutes ces initiatives-là, le meilleur partage des richesses entre les employés et le patron, une boulangerie plus efficace, c'est-à-dire plus efficiente, avec que des protéines végétales, donc pas de protéines carnées. Beaucoup de choses bio, locales, essentiellement locales, Paris-Île-de-France. Voilà, c'est, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, faire prendre acte de tous les problèmes que pose notre façon de consommer au quotidien, et construire quelque chose qui soit plus en adéquation aujourd'hui, plus contemporain comme approche. Au départ, beaucoup ont pris cette initiative pour quelque chose d'un peu utopique, pensant qu'on allait seulement séduire une frange de la population vegan, veggie, très sensible à ce genre d'initiatives, mais finalement non, 70-80% de nos clientèles n'est pas vegan. Donc le concept fonctionne, au sens large du terme, séduit par son initiative et ce qu'elle représente. Et on peut imaginer que c'est pas juste une utopie, mais que c'est quelque chose d'assez consistant, qu'on va pouvoir développer dans le temps. On enlève les œufs, la crème, le lait. C'est un peu nouveau pour nous, parce qu'on nous a dit qu'il fallait absolument utiliser ces produits pour faire des bonnes pâtisseries. On remplit notre économa d'autres matières premières, et puis on arrive à faire nos classiques, le Paris-Brest, le Millefeuille, les choses comme ça. C'est une pâtisserie qui est plus légère, plus digeste aussi, et qui séduit donc une population qui n'est pas que vegan, justement, par son côté aussi plus digeste. On arrive à reproduire visuellement exactement ce qu'on a l'habitude de voir dans les pâtisseries classiques. Et ça progresse à la vitesse extrêmement rapidement, parce qu'on n'est pas beaucoup à travailler sur ce genre de sujet. Mais de mois à mois, trimestre en trimestre, en fait, l'écart entre ces deux mondes fond comme neige au soleil. Et je suis convaincu qu'à terme, il n'y aura aucune différence entre les deux mondes. Transmettre ces idées nouvelles aux jeunes, leur expliquer que ça fait sens et qu'il y a des belles idées derrière. On peut toujours garder la gourmandise, mais une gourmandise un peu plus éthique, un peu plus morale, que ce n'est pas antinomique avec la tradition française, que c'est juste pour moi faire rentrer la gastronomie au XXIe siècle, dans un siècle nouveau, dans lequel en fait ces questions qu'on ne se posait pas avant se posent maintenant, sont sur la table, et continuer à faire véhiculer ces idées-là, à les partager, à entendre les contradictions aussi, à les écouter, à débattre, mais à faire évoluer ces idées qui semblent sur le baclet un peu nouvelles, un peu en opposition avec la gastronomie française, mais qui, moi je suis convaincu, ne le sont pas du tout. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est nos interactions directes avec le vivant dans son ensemble, la nature, la déforestation et toutes ces choses-là. 80% de la déforestation est faite pour nourrir des animaux de bétail qu'on va ensuite manger. Donc les questions se posent, elles sont sur la table, il faut que tout le monde prenne conscience de la nature systémique des problèmes, et que tout le monde prenne acte et fasse un changement personnel au niveau de la société, au niveau étatique, au niveau des institutions et au niveau des entreprises. Ça fait du bien de faire du bien aux gens, ça fait du bien de penser aux autres. Il n'y a pas que ce qu'on nous a dit d'être le premier, le meilleur, de gagner de l'argent qui aujourd'hui épanouit les gens. Donc je l'appelle altruisme efficace, c'est faire de son métier ou de son entreprise ou de son comportement quelque chose qui serve le bien commun et permettre d'améliorer un peu le monde.